bonjour les amis alors aujourd'hui j'ai un petit souci avec mon casque grinding et c'est en détection vous avez vu la longueur du câble c'est pour ça qu'il est pratique on peut poser le détecteur par terre creuser il n'est pas tendu par le câble au détecteur qui en est en version filaire écoutez attendez sachant que la bata donc je vais démonter l'oreillette qui correspond mon problème lorsque je peux y faire alors j'ai enlevé la mousse qui se prenait là autour puis maintenant j'ai trois fils à sortir pour arriver à l'eau parleur on voit que l'eau parleur à travers il s'est défait sûrement décollé de son emplacement donc on va voir avec quoi je puis coller ou peut-être avec ma bi composants sur la colle chez pas je vais voir je démonte avec mon super tournevis tout beau tout neuf traxique traque tics qui se rallonge super long voilà mais surtout qui m'a coûté une misère on va dire 7 euros 50 parce qu'il manquait de douille balle manque toujours vont pas été remplacés allez on démonte bon voilà les sorties la coupelle ça on voit que ça devait rentrer là dedans et puis c'est décollé vraiment par trois fois rien qu'on voit là un point de colle un point de colle un point de colle là on va pas être dans ça c'est décollé donc eh ben on va charger alors je leur emboîté alors ça tient mais bon on va faire les choses à moitié donc j'ai fait j'ai mis en fin en plus fallait faire doucement ce que c'est des fils fin pas que ça se dessoudent donc j'ai mis en façon que les points de fixation là je me retrouve sur ces points là sans que ça tire sur le fil qu'on remet que si on met n'importe comment seront se trouvait trop tendu au moment de refermer donc bien réfléchir avant de coller bon j'ai chargé un col ça ne bougera plus même j'ai même renforcé au niveau du fil pas que les fils se dessoudent puis je remonte ça et puis je teste voir si tout fonctionne comme il faut je sais même pas si démontrer pas le deuxième pour être sûr que ça le fasse pas aussi bon le casque est remonté on peut voir les deux heures j'ai fait les deux oreillettes donc ça qui était foireuse plus l'autre par précaution et puis si on secoue bah ouais qu'il ya plus de bruit maintenant pour voir si elle a zik à l'intérieur bon j'ai branché le câble sur la télécommande du déos alors je déos qui est en train de charger bien sur disque et contre l'imprimante 3d qui est en ferraille donc il se met à faire mais ça donne ça vous montre que le sont et bien là voilà c'est réparé